Située à 30 km de Fès et à quelques kilomètres d'Yphren, dans un site vierge et éloigné de toute concentration urbaine ou industrielle, la source minérale d'Aïn Sultan jaillit à plus de 1000 mètres d'altitude. Une source d'eau naturelle nichée en plein cœur des montagnes d'Ymuzer et dont la qualité d'eau est de type bicarbonaté, riche en calcium, en magnésium et très faible en sodium. Une eau distribuée dans les quatre coins du Maroc grâce à la société Al-Karama qui a planté l'usine d'Ambouteï Mondeïn Sultan au pied même de la source, soit à moins de 500 mètres. D'une capacité de production de 50 millions de litres par an et comptant quatre lignes de production, l'usine est certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015, ISO 22000 version 2018 et ISO 45001 version 2018. Pour l'usine d'Ymuzer, on a quatre lignes de production destinées pour les formats 1,5 litre, 50 centilitres et 33 centilitres et des bouteilles en verre. La bouteille est 2,5 litres. La capacité de production est aux alentours de 50 millions de litres. Actuellement, on a à peu près 100 personnes comme des employés à l'usine. Pour la source d'Ain Sultan, c'est une source qui est protégée pour éviter toutes sortes de contaminations. À la fin de la chaîne, les palettes en produits finis sont stockées au niveau du magasin en attendant le résultat d'une analyse de laboratoire pour la libération. Ain Sultan accorde une importance cruciale à la qualité de l'eau qui est contrôlée de la source jusqu'au produit final. Sans aucun produit ajouté, l'eau minérale Ain Sultan passe par une palette de filtration pour éliminer tous les résidus. Un laboratoire dédié se charge ainsi d'effectuer trois niveaux de contrôle sur place. Ain Sultan accorde l'activité du laboratoire, il y a un soutien qui a donné le contrôle qualité de la source jusqu'au produit final. Donc, le contrôle qualité se partage avec trois. Il contrôle à la réception tout ce qui est matière, première, donc il contrôle avant l'activité. Le moment de l'activité, c'est la source qu'il y a un circuit dès le moment qu'il y a un prélèvement ou qu'il y a un produit fini. C'est un plan de contrôle, donc le plan de contrôle fait l'activité, le lieu de prélèvement, la méthode de travail dans les laboratoires. Dans les contrôles, il contrôle bactériologique, il contrôle des bactéries, les coliformes fécoles, les coliformes totaux, les pseudomonas, les germes totaux. Donc, il contrôle des températures d'incubation, le temps, il ne faut que les résultats. Donc, il contrôle physique ou chimique, tout ce qui est pH, conductivité, turbidité, donc il contrôle dans les circuits ou la stabilité de la source. C'est dire que la chaîne de production respecte strictement des normes de standards internationaux pour offrir un produit de grande qualité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.